bon oui allo tout le monde j'espère que vous allez bien alors je suis en compagnie de Marielle je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos si jamais ça vous tente d'aller vous abonner à elle elle fait du très bon contenu j'en ai fait une vidéo sur sa chaîne qui est quoi? que Marielle a pas compris le concept du do date d'homme vous irez voir ça ok j'en prie en sérieux mais oui on a fait un do d'homme date un do date ça tu l'as foiré c'est do date d'homme c'est drôle aujourd'hui on a décidé de faire un je n'ai jamais parce que Marielle et moi ben c'est la première fois qu'on se rencontre fait je me suis dit quoi de mieux qu'un je n'ai jamais et moi je suis la genre de fille qui a une application je n'ai jamais sur son sèbre et là j'ai choisi la catégorie aléatoire fait qu'on va autant avoir des questions peut-être par rapport à l'école par rapport à nos amours qui sait fait que vous savez le concept de je n'ai jamais si on le fait ben on boit dans notre tasse du jus d'oran parce qu'on est des bonnes personnes pis que moi je retourne chez moi en auto après on a choisi la vie de ça alors je n'ai jamais embrassé quelqu'un pis l'avoir regretté tout de suite après si c'est déjà vu oui oui oh mon dieu genre qu'est ce qui s'est passé moi c'est mon first kiss c'était genre vraiment malaisant short story on m'en parle encore mes amis m'en parle encore mais non mon first kiss après que ça soit passé je me suis sauvée ben non ben voyons donc c'était tellement malaisant que j'ai juste ça bon ben je pense qu'il faut que j'y aille pas y on en a jamais reparlé ce jour mais ok parlez-en moi je vous invite à commencer la conversation pour régler ça les démons du passé les démons du passé faut régler ça c'est ça je n'ai jamais triché pendant un examen ben voyons donc mais moi en plus c'est vraiment une histoire comme assez spéciale j'étudie pas toi non c'est juste là je vais mettre mes petits yeux en diagonale parce que j'étais là moi c'est vraiment comme une anecdote c'était mon collègue de laboratoire de sciences que je faisais tout le temps des travaux pour lui pis il me disait ok ma pierre je t'en dois vraiment une je suis allée voler le corriger du prof genre dans son bureau pis habituellement les gens c'est donc ben next level ça calme ton va habituellement je le vends mais plus que toi tu m'as comme vraiment fait la plupart de mes travaux ben je vais juste te donner les réponses pis j'ai fait exprès pour me faire des erreurs parce que je voulais pas que ça a l'air luge que j'aille 100% je pense que j'ai eu comme 96 à cette fois finalement genre c'est vraiment next level j'ai jamais appelé au travail ou à l'école pour dire que j'étais malade mais dans le fond je l'étais pas c'est des petites coquilles c'est moi plus à l'école qu'au travail moi aussi c'est plus à l'école j'ai jamais été au travail sans sous-vêtements je pense pas ben moi je porte la main de bratière ah bon ben quoi je n'ai jamais dit à un professeur ce que je pensais vraiment d'un devoir ou d'un travail j'ai déjà dit non non je passe le game je laisse les autres oh my god tellement ça fait en temps de se déléguer la tâche aux autres ouais vraiment moi ça m'est déjà arrivé parce que je vais faire une critique d'une pièce de théâtre pis la pièce était vraiment vraiment poche je pense que c'est une des pires pièces que je suis allée voir de ma vie c'est la seule fois de ma vie que j'ai pensé quitter le théâtre pendant la pièce mais j'avais complètement genre bâché la pièce dans ma critique pis la prof elle avait toute comme souligné mes critiques négatives fait que là je suis allée la voir pis j'ai dit ok mais est-ce que genre vous soulignez mes critiques parce qu'elles sont négatives ou parce que c'est juste vraiment pas bon pis là elle me dit ben non tes arguments sont pas bons j'ai réalisé que la prof elle voulait que je mette son opinion dans le travail pis j'ai clairement dit que c'était pas correct c'est un peu comme en philo faut donner genre l'opinion plus du prof je n'ai jamais eu une date avec euh... l'ex... non l'ami d'un ex non non c'est pas correct non j'ai jamais eu des fantasmes à propos d'un membre du gouvernement pour vrai? mais j'ai déjà eu un rêve où est-ce que j'étais la maîtresse de Justine Redon non sinon par exemple ça c'est vraiment spill de tu ouais spill de jus d'orange j'ai jamais comme vraiment été stricte au niveau de mes résolutions du nouvel an comme tu voulais vraiment les respecter ah moi je suis stricte à toutes les années ah pour vrai? hum hum oh my god pas moi j'ai des applications pour genre dire si je les ai atteint pis tout ah j'ai du c'était quoi tes résolutions de cette année? genre me coucher plus tôt ah ok elles vont avoir un horaire plus pis genre tu as une application pour checker ça? ah pour ma consommation d'eau ça ah ça s'appelle My Water My Water sponsor this ah j'aimerais ça je n'ai jamais manqué un vol d'avion j'ai failli même hein? pour vrai? dans le fond moi et mon amie en Angleterre on s'est fié à des gens qui étaient en même plan que nous c'était comme un programme genre que t'allais étudier fait qu'on était dans une classe avec des gens qui faisaient comme nous fait que là nous c'est des gens avec qui on étudiait qui nous ont dit hey le vol il est à telle heure demain à tel terminal pis si vous êtes déjà à l'heure longue vous savez que etro c'est genre beyond c'est gros ah ouais fait que genre tellement gros que genre là t'es au terminal à mettons 5 là pour aller au terminal ça te marque genre 30 minutes to go ben voyons donc 20 minutes to go je te jure quand tu marches il y a des pancartes qui te dit combien de temps il te reste ok non ça c'est next level c'est vraiment next level pis là nous on est allé au terminal et ils nous ont dit mais c'était pas le bon terminal fait qu'on était genre il nous reste presque pas de temps je veux dire on est arrivé là pis j'ai eu le temps d'acheter une bouteille d'eau de rentrer pis j'ai envie de fermer la porte genre un peu plus je manquais mon retour j'en ai jamais menti à la police j'ai jamais parlé à la police ben je pense pas j'ai déjà menti à la police ben non je me suis jamais fait arrêter je sais pas pourquoi j'ai hésité j'ai jamais oublié l'anniversaire de quelqu'un oh my god j'en suis sure que oui j'en m'éteurais pas désolée Fred ma meilleure amie car je lui ai texté deux jours plus tard hier je m'en rappelle encore à ce jour mais je suis vraiment désolée bon mes excuses maintenant je sais que c'est tout je vais te texter et même avant je l'oublierai plus jamais j'ai jamais genre je me suis jamais introduit dans la maison chez quelqu'un mais je sais pas introduit mais comment tu dis ça parce qu'en anglais c'est broken into someone house ben oui mais c'est ça introduit introduit par infraction chez quelqu'un exactement je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que j'ai déjà fait ça mais je m'en rappelle pas c'est comme weird c'est peut être pour ça que tu te rappelles pas quand on va aller à la police alors c'est ce qui conclut le je n'ai jamais j'espère que vous avez aimé ça si oui mettez un thumbs up abonnez-vous à la chaîne de Marie-Ève et à la mienne et allez suivre nos instagram que je vais mettre en barre d'info en barre moi je suis juste le passager à un côté oui bye